bonjour à toutes et à tous et bien aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau raspberry pi c'est pas souvent que ça arrive c'est le raspberry pi 5 la version que j'ai reçu c'est une version 8 giga donc j'ai reçu un carton de la fondation dans lequel il y avait de la mousse ça y en a toujours pour protéger et puis dedans donc je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu en premier le raspberry pi 5 dans sa belle boîte on voit tout de suite que le facteur de forme est différent du raspberry pi 4 précédent voilà donc on nous dit que c'est un modèle 64 bits 8 giga de ram deux ports hdmi trois ports usb 3 2 pardon deux ports usb 3 2 ports usb 2 2 ports caméra un port ethernet bluetooth wifi etc donc complet comme d'habitude moi j'avais aussi un câble hdmi une alimentation c'est une alimentation au format européen et c'est une alimentation 5 volts 5 ampères donc 25 watts 5 volts 1 5 ampères exactement 1 alors qu'est ce qu'on trouve encore dans la boîte et ben une souris classique filaire un ventilateur je vais vous montrer ça tout de suite après ventilateur actif donc radiateur avec ventilateur c'est une des innovations de de ce raspberry pi 5 puisqu'il ya des trous qui sont prévus pour le monter alors j'ai une carte sd avec le système d'exploitation dessus bien sûr après quand le raspberry pi 5 sera officiellement distribué on pourra télécharger le système et puis un clavier alors c'est un clavier français azerti avec trois ports usb ça veut dire qu'on va pouvoir le connecter sur le raspberry et dessus connecter donc la souris une clé usb fait ce que vous voudrez voilà un beau clavier officiel d'un beau rose framboise puis bien sûr le câble de la couleur assortie donc ça c'est le câble qui va relier le clavier avec le raspberry pi on a un nouveau modèle de processeur sur le raspberry pi c'est le broadcom 27 12 bien plus puissant et plus rapide que celui du raspberry pi 4 et puis pour le refroidir on a ce petit système qui va venir se plaquer dessus avec des blocs de pâte thermique et un ventilateur être entre guillemets intelligent et vous voyez que c'est le même système que sur les pc sur beaucoup de pc on a ce système avec des espèces de clips qui vont venir se verrouiller sur la carte bon pour la souris c'est rien de spécial c'est la souris classique raspberry rose voilà sorti au boîtier assorti au reste de l'équipement raspberry alors le raspberry pi lui même on va ouvrir la boîte donc nouveau raspberry pi nouveau look la prise ethernet est revenu à sa position d'origine celle qu'elle avait sur les versions précédentes en dessous on trouve toujours le connecteur pour la carte micro sd le micro processeur qui avec une belle allure par rapport aux précédents je trouve au dessus la mémoire à droite ce qu'ils appellent le south bridge c'est à dire que c'est un circuit qui a été développé par la fondation pour gérer les périphériques et gagner du temps on a le bouton qu'on attendait depuis longtemps pour arrêter le raspberry et pour le mettre en route alors ça coupe pas la tension enfin je n'ai pas l'impression que ça coupe la tension mais ça arrête proprement le système et ça le redémarre donc là on va trouver deux trous qui vont servir à clipser le radiateur vous voyez qu'on a deux ports caméra et display c'est à dire qu'on peut mettre deux caméras ou ou une caméra et un port display et puis sur tout à fait sur la droite on a un port PCIe qui va nous permettre de mettre des périphériques rapides donc là on pose la pâte thermique sur les composants qui chauffe et on va clipser tout simplement avec le système des clips et des ressorts et ça va maintenir le radiateur et le ventilateur en position et ça va refroidir alors c'est intelligent c'est à dire ça tourne pas en permanence quand vous démarrez ça tourne après ça s'arrête selon ce que vous consommez en fait de calcul de puissance de calcul on va activer ou pas le ventilateur jolie carte il nous reste à brancher le connecteur de ventilateur il ya des petits connecteurs en plus il ya un connecteur batterie un connecteur uart voilà c'est prêt alors j'ai reçu quand même le raspberry juste quelques jours avant avant que ça sorte donc j'ai pas eu le temps de faire une infinité de tests mais bon là j'ai fait test de mise en route voyez qu'ils ont ils le livre avec un os 64 bits voilà je mets bon un mot un user name compliqué pi 5 j'utilise pas le wifi puisque là je suis connecté en filaire on peut choisir soit le navigateur chromium soit firefox mise à jour du software mise à jour de l'os quand quand vous démarrez voilà comme c'est tout frais il n'y a pas beaucoup de mise à jour vous j'ai laissé en temps réel vous voyez ce qui se passe en temps réel en les flashs moi je vois des flashs je sais pas si vous les voyez vous sur votre sur votre vidéo c'est dû c'est j'utilise un système de capture usb 3 je pense que c'est ça qui produit ces flashs donc là ça nous dit que le système est à jour et on va redémarrer voilà joli fond bleu pour les menus ça n'a pas changé au fait il n'y a pas grand chose d'installer sur cette version là c'est une version légère ça a l'air fluide quand on quand on se déplace c'est pas mal le screen blanking il est déjà enlevé le la résolution je la monte un peu on va à nouveau redémarrer voilà je lance le navigateur pour voir un peu ce que ça donne je suis allé sur un site que je connais bien ouais ça a l'air de d'aller assez vite je modifie les caractéristiques du terminal j'aime bien quand c'est fond blanc et puis écriture noire donc en général je fais ça dès le début et j'écris un peu plus gros ça permet de lire correctement ce qui est écrit vous voyez que là c'est en temps réel donc on clique ça s'ouvre c'est fluide ça va pas mal on va regarder l'info sur le cpu et il nous dit bien que c'est un raspberry pi 5 modèle b et qu'on a quatre coeurs ok alors quand on appuie sur le bouton qu'est ce qui se passe ça ouvre la fenêtre pour arrêter en fait le raspberry et vous cliquez sur arrêter et ça va arrêter le système proprement voilà très rapide donc on a maintenant la possibilité d'arrêter le système en appuyant sur le bouton alors ça fait pas un arrêt complet mais bon ça fait ça permet au moins d'accéder rapidement ou à la fenêtre d'arrêt du système et si je rappuie sur le bouton et ben je vais remettre en route l'os je vais le redémarrer voilà donc on a on a bien une fonction arrêt marche avec ce bouton là j'ai remis un raspberry pi 4 on est sur un une ancienne enfin une ancienne version sur la génération précédente et je vais le redémarrer vous voyez en bas raspberry pi 4 modèle b et en fait je vais lancer là le un benchmark pour voir un petit peu ce que ça donne donc je vous laisse regarder tout ça je fais je fais la même commande sur le le raspberry pi 4 et sur le raspberry pi 5 après il faudrait gratter un peu plus faire plein d'essais mais ça se fera dans le futur je vous dis là j'ai été vraiment court en temps puisque je vais le redémarrer j'ai reçu le raspberry pi hier soir et que il est annoncé demain matin donc j'avais une journée pour pour faire l'article et test les photos etc c'était un peu short quand même j'ai reçu la vidéo On calcule les 50 000 nombres premiers. Et on regarde le temps que ça met. On va faire la même chose avec le Raspberry Pi 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc là on est passé sur le Raspberry Pi 5. Il faut que j'installe Sysbench. Et on lance le calcul des 50 000 nombres premiers. Et 50 000 nombres premiers. Voilà, je vous laisse comparer les résultats. Là, vous avez les copies d'écran sur le site. Sur www.framboise314.fr Vous avez les photos de cette nouveauté, du Raspberry Pi 5. Et puis je pense qu'on aura encore l'occasion de faire plein d'essais avec cette machine. Je vous souhaite de bien vous amuser avec le Raspberry Pi 5. Et je vous dis à bientôt sur Framboise 314.